Victorieuse et triomphante, en maillot de bain ou en lingerie, elle défile sans peur et sans tabou. Carpe diem, et pour cause, ces femmes sont des guerrières. Toutes ont vaincu ou combattent encore la maladie. Le cancer du sein s'est invité dans la vie de Virginie en mai 2017. Et avec lui, sa spirale infernale. Chimiothérapie, intervention, radiothérapie. Alors aujourd'hui, elle respire enfin. Prendre la revanche sur un long parcours de un an, de soins, où il y a eu des moments difficiles et où la féminité en prend un coup. C'est pouvoir prendre sa revanche sur sa propre féminité. Faire passer le message aux femmes que malgré tout ce qui se passe, on est des femmes, on est belles et il ne faut pas l'oublier. Aujourd'hui, on souligne le regard, on rehausse le teint et le moral. Mireille savoure cette journée, bientôt dix ans, que le crabe lui en fait voir de toutes les couleurs. C'est se dire que notre corps, bien qu'il soit modifié, on peut toujours mettre de la jolie lingerie, de beaux vêtements. Et ça participe à la féminité, oui, au fait de se dire que même si notre image est modifiée, même si on a perdu un sein ou si c'est modifié, on existe toujours en tant que femme. C'est cette féminité malmenée, oubliée durant la maladie, que l'on s'efforce de choyer. Ces parenthèses font désormais partie intégrante du protocole de soins. C'est une victoire contre la maladie, contre elle, contre le regard des autres. Parce que le regard des autres, quand on n'a plus de cheveux, quand on a eu une mastectomie, c'est très difficile. Un combat collectif et une première victoire sur l'ennemi intérieur, remporté, la tête haute.